C'est parti ! Révélation, chapitre 1, verset 15 Et ses pieds semblables à du beau cuivre Tes pieds sont de la même couleur que ton corps Toi aussi, c'est pareil Là, ils disent que ses pieds étaient semblables à du beau cuivre Le cuivre, c'est quelle couleur ? C'est marron Tu vois ? Le cuivre, c'est comme cette pièce-là Si je la colle avec son... C'est presque la même truc, mais ils vont donner... Là, on est en train de montrer l'image du Christ, d'après la Bible Vas-y ! Là, ils disent que les pieds de Christ sont comme du cuivre Le frère, il a dit marron Quand tu prends la pièce de 5 centimes, ça se rapproche Mais ils vont donner une précision Comme s'il brûlait dans une fournaise Comme s'il quoi ? Comme s'il brûlait dans une fournaise N'importe quoi que tu mets au feu Tu ressors, il est quelle couleur ? Il est quelle couleur ? Il est quoi ? Il est noir Tes pieds, t'as dit que c'est la même couleur que ton corps Si là, on parle des pieds de Christ, on se dit Ils sont comme une fournaise Si ses pieds sont noirs, le reste de son corps, il est comment ? Il est noir C'est qui, lui ? C'est qui, lui ? C'est pas Jésus D'après les Écritures, Christ, il est comment ? Il est comment ? Pour être plus fort, frère Il est noir Christ, c'est un homme noir Ça veut dire que si Christ, c'est un homme noir Son peuple, il est comment ? Ça veut dire que Christ, c'est un juif Les vrais juifs sur Terre, ils sont comment ? Ils sont noirs C'est vrai Et ce peuple-là, il est parti où ? En captivité Pourquoi ? Parce qu'il ne garde pas ses lois Le Christ de la Bible, c'est un homme noir Ça veut dire que si lui, c'est pas Christ L'enseignement qu'il nous donne Est-ce que c'est le bon ? Donne-moi Matthieu chapitre 24, verset 4 Tu vois ? Si t'as été trompé sur l'image du Seigneur Sur quoi d'autres, ils t'ont trompé ? Tu vois ? Ça veut dire que lui, c'est qui lui ? C'est qui lui ? Ça veut dire que le Christ que tu crois Est-ce que c'est celui-là ? Voilà, mais ça veut dire que Si tu dois croire à ce Christ C'est le Christ qui est noir dans la Bible Quel est cheveux léneux ? Mais est-ce que Christ, il est venu pour tout le monde ? C'est une question que je te pose Est-ce que Christ, il est venu pour tout le monde ? Toi, tu penses ça ? Toi, toi, tu penses ça ? Et toi aussi ? Ok Donne-moi Matthieu, après Matthieu 15, verset 24 Vas-y Matthieu, chapitre 15 Soi, tu penses que Christ, il est venu pour tout le monde ? Toi aussi, regarde, ça c'est Christ qui parle Le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 24 Mais s'il répondit, il dit Il dit quoi ? Je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël C'est Christ qui parle Je n'ai été envoyé seulement aux moutons perdus de la maison d'Israël Qui sont les brebis perdus de la maison d'Israël ? C'est ton peuple Est-ce que tu sais c'est qui, aujourd'hui ? Est-ce que tu sais c'est qui les moutons perdus de la maison d'Israël ? Parce que Christ, c'est-à-dire que si tu ne fais pas partie de ces gens-là Christ, il n'est pas venu pour toi Tu dois savoir, qui sont ces moutons perdus ? Eh ben regarde C'est nous, c'est les hommes noms Regarde, aujourd'hui, c'est les douze tribus d'Israël C'est pour eux que Christ, il est venu sur terre Aujourd'hui, Judas, les Noirs américains, Benjamin, les Antilles Est-ce que tu te retrouves dans ça ? Ton père, c'est un Benjamin ? Tu fais partie de ceux que Christ, il est venu Est-ce que toi, tu te retrouves dedans ? Regarde, il y a les douze tribus C'est les Roumanis C'est des Roumanes, ton père il est Roumane Mais est-ce qu'ils font partie de ceux qui sont partis en esclavage ? Est-ce que ton père, il te parle de ses ancêtres qui sont partis en esclavage ? Ses ancêtres à lui Si ton père, il dit qu'il fait partie de ces ancêtres-là Renseigne-toi sur ça Parce que Christ, il est seulement venu Reprends le verset Christ, il dit que je l'ai été seulement envoyé au mouton perdu de la maison d'Israël Si tu fais partie de là, c'est pour toi que Christ, il est envoyé Et pour personne d'autre Vas-y Matthieu, chapitre 15, verset 24 Vas-y Mais il répondit et dit Je ne suis envoyé qu'au mouton perdu de la maison d'Israël Tu vois ? Pourquoi les nations disent que Christ, il est venu pour ton nom ? Parce que c'est cette image-là Tu vois ? Parce qu'aujourd'hui, notre nation, elle pense que ça c'est la royauté Cette nation Et qu'aujourd'hui, les prophètes qui sont sur terre, ils ne peuvent pas être des gens de couleur Les vrais prophètes de Dieu ont toujours été comme ça Donne-moi Donne-moi déjà Matthieu, chapitre 24, verset 4 Regarde, qu'est-ce que Christ dit ? Le livre de Matthieu Parce que cette image-là, elle a trompé tout le monde Vas-y Le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 4 Et Jésus répondit et leur dit Et leur dit quoi ? Prenez garde, qu'aucun homme ne vous trompe Prenez garde, qu'aucun homme ne vous trompe Cette image-là, elle a trompé tout le monde Cette image-là, elle est en Afrique Là, on vient de voir, c'est pas Christ Elle n'a pas trompé tout le monde ? Tu vois ? Tu vois ? Continue Verset 5 Car beaucoup viendront en mon nom Car quoi ? Beaucoup viendront en mon nom Christ, il a dit, beaucoup viendront en mon nom Vas-y Dis-en, je suis Christ Dis-en, je suis Christ, ouais Et ils en tromperont beaucoup C'est ce qu'ils ont fait Ils ont trompé tout le peuple d'Israël Tu vois ? En Guadeloupe En Martinique En Guyane Haïti Saint-Domingue Mali-Sénégal Si tu leur dis Jésus Ils ont tous cette image-là Côte d'Ivoire Ils ont tous cette image-là Reprends le verset Non, la fin là Car ils n'ont pas Matthieu, chapitre 24, verset 5 Car beaucoup viendront en mon nom Car beaucoup viendront en mon nom Dis-en, je suis Christ Dis-en, je suis Christ Et ils en tromperont beaucoup Tu vois ? Là, tu viens de voir que cette image-là Ce n'est pas l'image du Christ D'après la mort Mais qu'elle ressemble à ça Mais Christ, il t'a dit Christ, il t'a dit quoi ? Beaucoup seront trompés Aujourd'hui, tu as été trompé Mais Dieu t'a fait passer par là Pour que tu saches cette vérité-là Et ce que Dieu attend toi aujourd'hui C'est du peuple d'Israël Ils font quoi ? Ils se rependent Parce que quand Christ, il est venu Matthieu 4, verset 17 Parce que quand Christ, il a marché sur terre Il n'a pas dit Vivez comme vous voulez Faites ce que vous voulez Matthieu, chapitre 4, verset 17 C'est ça qu'il faut que tu te mettes Dans ta tête, frère Parce qu'aujourd'hui, ce monde-là C'est un monde qui n'enseigne que le péché Fais ce que tu veux À la fin, tu seras pardonné Non, le temps que Dieu te donne aujourd'hui C'est pour que tu puisses te repentir Vas-y Le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17 Vas-y Dès ce moment-là Dès ce moment-là Jésus commençait à prêcher Et à dire Et à dire quoi Repentez-vous Quoi Repentez-vous Repentir C'est ce que Christ, il a dit Pendant son ministère Il n'a pas dit Allez au point de nuit Allez fumer Allusez-vous Et puis dans les derniers temps Je viendrai vous sauver Non, il a dit quoi Repentez-vous Repentir Ça veut dire quoi, repentir Exactement Changer Changer Tu vois Les scriptures say Where there is no vision The people perish Shalom Israel This is Bishop Nathaniel I want you to know That you can view All our Sabbath classes Live On IUIC TV That's right I said on IUIC TV I'ma show you And prove to you That the Israelites Of black Were always black Put the body Just move up your body Don't get loose And groove on the body Bruce WISE Put on the arm The procedure complete Me not go back No retreat All traitors The bitches If hell must get delete Me no sleep On a demon Keep a full clip Conspire Me down Fuck Cause them ones See me slip Stay close To the real ones We'll see love And legit Cause I gotta use them To keep your soul From the pit This a war life I swear that they What is a nation? Some of us use this old drugs Some of us use this old drugs Nation is men leading by example Nation is family Nation is community Nation is children with role models Nation is unity Nation is you Nation is a nation Nation is a nation Nation is a nation Nation is a nation